Générique Bonjour à tous, scénario inédit mais prévisible dans le tournoi Destination samedi avec l'annulation à la dernière minute de France-Irlande pour cause de terrain gelé. Alors pour en parler avec Baptiste Desprez de Sport24, on reçoit Pierre Rabanin, notre consultant rugby. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Et David Rera du service des sports du Figaro. Bonjour. Alors Pierre, est-ce que vous trouvez que le déroulé des événements la semaine dernière était un peu scandaleux ? Oui, c'est un petit peu scandaleux qu'effectivement on annonce aux supporters au début du match que le match ne va pas avoir lieu avec toutes les conséquences que ça a et l'image que ça renvoie. Parce qu'il y a des gens qui sont venus de très loin, qui ont fait beaucoup d'efforts, surtout financiers pour certains, et qui étaient prêts pour voir le match. Et voilà, on a vu cette situation hallucinante où j'ai vu tout le monde repartir du stade de France à l'heure du coup d'envoi. Donc c'est dommageable pour le rugby et pour l'image que ça renvoie. Et David, c'est l'arbitre, l'anglais, Dave Personne, qui a annulé la rencontre. Mais finalement, qui est responsable de Suasco ? D'abord, les joueurs ont tous accepté, après confirmé que c'était la décision la plus sage, puisqu'ils ont dit qu'on était prêts à jouer, mais pendant les chauffons, on a vu le terrain, c'était dur. Donc pas l'arbitre ? Après, tout le monde se renvoie à la responsabilité. Évidemment, le comité des six nations et la fédération française, en s'entêtant, sont responsables. Mais si on devait dégager le premier responsable, c'est le consortium du stade de France, qui a affirmé à la fédération qu'elle a mis tous les moyens en œuvre, que quoi qu'il arrive, il ne fallait pas s'inquiéter, le match se déroulerait. Et visiblement, la bâche chauffante n'a pas suffi, puisque le terrain a gelé. Donc le consortium n'a pas répondu aux exigences de la fédération. Et la fédération n'est pas responsable, selon vous, Pierre Camus, qui a mis en cause l'arbitre un peu de mauvaise foi ? Non, Pierre Camus exagère. Et bien sûr qu'il y a aussi une responsabilité de la fédération de ne pas avoir insisté pour mettre le match à 15 heures, comme la télévision le proposait, et éviter ce genre d'extrémités. Mais je donne juste quittus à la fédération d'avoir cru le stade de France, qui leur avait assuré que la pelouse serait en état et qu'il n'y avait pas de soucis. – Et le match pourrait être reporté, c'est la question du jour, reporté au week-end du 3 au 4 mars, ou sinon la LNR a demandé à ce que ce soit reporté au mois de juin ? – Déjà on sait que ce ne sera pas la semaine prochaine, ça c'est terminé. J'ai eu un président de club tout à l'heure qui me disait qu'effectivement, ils en ont assez des doublons, il y en a déjà 10 cette saison, ils n'en veulent pas un 11ème. Donc ils essaient de faire pression et de dire que le jouer après la fin de la saison, c'est-à-dire le 16 juin, une semaine après la finale du top 14, mais ce président de club a aussi dit, voilà, on fait ça pour essayer de faire pression, mais on n'y croit pas. En revanche, il faudrait obtenir quelque chose, c'est que si ça joue le 3 mars, comme ça semble être le cas, que la journée de championnat soit repoussée, qu'il n'y ait pas de doublon, et jouer la journée de championnat du 3 mars lors d'un week-end de Coupe d'Europe. – Et si c'est la journée du 3 mars, le 15 de France enchaînera 4 matchs d'affilée, est-ce que la préparation peut être différente Pierre ? – S'ils enchaînent 4 matchs, c'est plutôt bien en termes de préparation, puisqu'ils vont rester ensemble pendant 4 semaines, et on sait que c'est souvent la problématique que les entraîneurs dénoncent, les entraîneurs de l'équipe de France et des équipes nationales en général, de ne pas avoir assez les joueurs, et de manière, avec une certaine continuité, et ici, ils pourraient les avoir pendant un mois. – C'est mieux pour vous qu'en juin ? – Mais après, c'est vrai qu'après, on parlait de ça en juin, ça fait un peu décalé, quoi, donc on en parlait tout à l'heure. – Ce serait ridicule, et on oublie quelque chose, c'est qu'on oublie que l'équipe de France part en Argentine pour jouer une tournée. – Ça, après, ça décale complètement le calendrier international, mais bon, voilà, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation exceptionnelle qu'on aurait pu éviter, voilà, par peut-être une meilleure organisation, une meilleure anticipation, mais aujourd'hui, moi, pour moi, ça me paraît plus judicieux de trouver une date, même si ça pose problème au club, et je suis le premier concerné pour ça. C'est vrai que rajouter un doublon, c'est pas du tout une bonne solution, mais en même temps, si on commence à mettre des matchs du tournoi, trois mois après le tournoi, ça veut pas dire grand-chose non plus. – On parle beaucoup du calendrier, on a vu Pascal Papé et Maxime Hédard qui étaient très énervés, est-ce qu'en tant que joueur, Pierre, vous pensez que, voilà, des annulations comme ça, ça fait partie du métier et il faut l'accepter, ou alors les joueurs aussi ont été un peu méprisés ? – Non, je pense pas qu'ils étaient méprisés, puisque la raison avancée de l'annulation, c'était pour le bien des joueurs, pour qu'ils ne se blessent pas, etc. Après, je comprends, et j'ai parlé avec Pascal Papé et d'autres joueurs du Stade français qui sont rentrés en club, et jamais ils n'ont pensé que le match allait être annué. – Ils ont perdu une semaine, quasiment ? – Eux, ils étaient prêts, ils étaient chauds, voilà, pour le match, et donc ils ont été aussi déçus, et je pense qu'ils ont évidemment parlé sur la déception. Puis c'est vrai que cette entrée dans le stade où ils se sont fait huer, même si je pense que… – C'est pas facile, ils étaient responsables. – Les hués n'étaient pas pour les joueurs, mais plus pour l'organisation, voilà, mais c'est ce qui explique peut-être cette réaction un peu vive. Après, voilà, ils vont s'adapter, comme tout le monde. – David, ce fiasco soulève aussi la question du Stade de France. En plein hiver, on ne peut pas jouer un samedi soir, quand il fait moins dix toute la semaine. – C'est-à-dire, regardez l'exemple de nos voisins allemands où toutes les pelouses sont chauffées, ils ne mettent pas des bâches, les pelouses sont chauffées, c'est-à-dire que ça ne regelle jamais. Beaucoup de stades en Angleterre, en France, il y a Lyon, Valenciennes et Sochaux, et voilà, le Stade de France qui est censé être le plus grand et le plus beau Stade de France, n'est même pas équipé d'une pelouse chauffante, c'est-à-dire le minimum pour pouvoir jouer en hiver. Donc oui, ça pose des questions au Stade de France et surtout, ça donne du crédit à la volonté de la Fédération française du rugby d'avoir son propre stade avec toit couvert. – On revoit quand même une image pathétique à ce niveau-là. – L'avenir, il sera sûrement là, quoi. Donc ça ne sera pas demain, mais quand on voit le match Gal-Ecosse du lendemain, toit fermé, on part à toutes les éventualités grâce à ça. Et pour aller au Millenium quelquefois, c'est un stade fantastique, ça retient le bruit. Voilà, c'est pour le rugby. – C'est une question politique un peu. – Justement, le côté politique, ils ne voyaient pas d'un très bon oeil le projet de la Fédération. Je pense que le projet de la Fédération a gagné du crédit. Il y avait François Hollande et Nicolas Sarkozy présents au stade, qui ont vu ce qui s'est passé. Et pour revenir sur l'image de la France, effectivement, il y avait 8000 supporters irlandais. Je veux dire que pour eux, l'image de la France en a pris un sérieux coup. – Ça branche. – Et est-ce que le rugby français en lui-même n'a pas pris un sérieux coup, une image d'un rugby amateur, un retour 20 ans en arrière ? – C'est sûr que ce n'est pas une bonne publicité. Je pense que le rugby en général, et le rugby français en particulier, s'en seraient bien passés. Maintenant, tout le monde se rejette un peu la faute, puisque tout le monde est un peu désabusé face à la situation. C'est vrai que ça fait des mécontents, il n'y aura pas de solution idéale. Mais voilà, il faut en tout cas, si c'est arrivé une fois, que ça n'arrive plus jamais. – Très bien. – Le problème surtout, c'est les supporters. On peut comprendre leur colère, parce que la fédération a annoncé que comme c'est un cas de force majeure, les tickets ne seront pas remboursés. Et les gens ont engagé des frais d'hôtel, de voyage. Ils en sont à leurs frais. – Beaucoup de provinciaux qui sont remboursés. – Voilà, beaucoup de provinciaux. Et les tickets ne seront pas remboursés. C'est-à-dire qu'on revient avec le même ticket ou le ticket est perdu. – Puis sûrement, beaucoup ne pourront pas revenir. C'est aussi ça qui est d'hommage. – Merci à tous les trois, en tout cas, de vos éclaircissements. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du tournoi Destination. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada